Bien que la pandémie de COVID-19 peut sembler pour certains loin derrière nous, le virus continue d'affecter la santé de nombreuses personnes aujourd'hui. Ces personnes qui vivent avec des symptômes persistants du virus, c'est ce qu'on appelle la COVID longue. D'ailleurs, cette semaine, il y a un groupe national à but non lucratif, appelé Société canadienne de la COVID, qui a été lancé. J'en parle avec Nancy Delagrave, qui est membre du CA de ce groupe. Bonsoir, Madame Delagrave. Bonjour, M. Hassid. Dites-nous, la Société canadienne de la COVID, pourquoi exactement avoir mis sur pied une telle au BNL? Quelle est votre mission exactement? Notre mission, c'est de préserver la santé de tous les Canadiens. Et comment on le fait? C'est en ayant le moins d'infections possibles. Donc, on veut travailler en éducation. On veut aussi supporter les personnes atteintes de COVID longue. Il y a 2,1 millions de personnes au Canada qui ont des symptômes à long terme. Et ils ont besoin de soins, ils ont besoin d'informations, ils ont besoin d'espoir pour les traitements. Donc, ce sont les deux missions principales de notre groupe. Est-ce que je dois en comprendre que les personnes touchées par la COVID longue ont été, selon vous, négligées au cours des dernières années? Les personnes touchées par la COVID longue, elles sont disparues. Donc, il y en a plusieurs qui sont alitées. Certains se déplacent en chaise roulante. Souvent, ils ne peuvent pas supporter la lumière. Il y a des gens qui ont des symptômes plus légers et qui peuvent travailler, des fois à temps plein ou à temps partiel. Mais c'est des personnes dont toute l'énergie va à travailler. Donc, ce ne sont pas des personnes qui vont faire des activités sociales. On ne les verra pas dans des gyms ou des choses comme ça. Donc, elles ont besoin qu'on porte leur voix, qu'on les écoute, qu'elles soient représentées dans les instances et qu'un organisme agisse, dans le fond, pour leur bien. Et nous, dans notre groupe, on fait... Moi, je travaille depuis 2021 avec des personnes souffrant de la COVID longue. À chaque fois qu'il y a des entrevues sur la COVID longue, j'essaie de trouver des patients. Et d'habitude, je fais quatre demandes pour avoir une personne qui se présente. Même si c'est cinq minutes, c'est trop. Selon des... Alizé, Alizé, permettez-moi. Alizé. Non, je vous laisse parler. Écoutez, selon des données de Statis Canada, en décembre 2023, c'est ce que j'allais dire, il y a 2,1 millions de Canadiens qui souffrent de la COVID longue. Comment ça se traduit concrètement? Vous parlez de fatigue, par exemple, des gens qui doivent arrêter de travailler. Mais quels sont les symptômes qui confirment qu'il y a bel et bien COVID longue? Il n'y a pas encore un marqueur biologique. Quoique, quand on examine le taux de cortisol, on est capable de voir 97 % des personnes qui ont la COVID longue, on est capable de le voir. Il y a un taux de cortisol très bas. Et donc, ça fait en sorte qu'ils ont de la difficulté à se lever. Le taux de cortisol augmente le matin. Quand on regarde l'énergie dans les mitochondries aussi, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est comme s'ils n'ont pas de carburant. Mais c'est un parapluie, la COVID longue. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont des symptômes cardiovasculaires, c'est-à-dire qu'on a une exacerbation de leurs conditions. On a vu cette semaine la nouvelle comme quoi les gens qui avaient une COVID même légère, ils perdaient trois points de quotient intellectuel. Donc, il y a des effets à long terme. C'est un virus qu'on retrouve partout dans le corps. Quand ils font des autopsies, deux, trois ans après que la personne ait eu une infection, ils trouvent du virus partout, partout dans le corps. Donc, ce n'est pas un virus qu'il faut prendre à la légère. Et malheureusement, l'information qui sort sur la COVID longue, depuis longtemps ou juste sur la COVID, on dirait qu'elle ne va pas dans les échelons supérieurs. On a voulu avoir un sentiment que c'était réglé, que c'était derrière nous parce que ça a été un petit peu traumatisant, c'est normal. Mais nous, on pense qu'on est dans une phase chronique et qu'il y a des solutions simples. J'étais contente dans votre reportage précédent que la personne parle de la ventilation parce que quand il y a une bonne ventilation, on prévient 82 % des infections. La santé publique, Mme Delagrave, on a l'impression qu'on en parle de moins en moins de la COVID-19. Aimeriez-vous revoir à nouveau des appels lancés par la santé publique, des appels être plus prudents? Oui, absolument. Puis, moi, j'ai trouvé ça drôle qu'on dise que la COVID est terminée parce que depuis mercredi, depuis qu'on a fait notre lancement, on recevait un courriel à toutes les trois minutes, des gens qui étaient en larmes, qui disaient à quel point ça avait changé leur vie. Donc ça, c'est des gens qui sont très, très, très affectés par la COVID. Présentement, on a un site en français. J'ai travaillé fort pour qu'il soit là aujourd'hui pour cette entrevue. Donc, je vous donne l'adresse, c'est société.covid.ca, mais sans les accents. J'en invite à la générosité des Québécois parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de dons provenant du Canada anglais. Mais pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui viennent du Québec. Puis nous, on veut vraiment être une organisation nationale et bien représenter les Québécois. Et on veut trouver des solutions à long terme. Lorsqu'il y a eu les épidémies de choléra, ça a pris 65 ans avant qu'on décide d'avoir de l'eau potable, avant la découverte que c'était dans l'eau. Et nous, on pense que maintenant, il faut une révolution de l'air intérieur dans les espaces clos. Et donc, on en appelle à ce que ça se fasse le plus tôt possible. Donc, société.covid.ca, sans accent. Nancy Delagrave, vous êtes membre du Conseil d'administration de la Société canadienne de la COVID. Merci beaucoup pour cette entrevue. Oui, c'est société.covid.ca, sans point. Très bien, c'est très clair. Merci. Merci beaucoup.